De 2010 à 2012, la commission formation spécialisée de l'association Pascaline a élaboré et mis au point une approche compétence adaptée à l'enseignement supérieur et cette vidéo a pour vocation de présenter une synthèse de cette approche. Qui est Pascaline ? Pascaline est une association créée en 2006 qui réunit d'une part 75 établissements d'enseignement supérieur, essentiellement écoles d'ingénieurs et de management, impliqués dans l'enseignement des technologies numériques avec 1200 entreprises du numérique, membres de syndicats comme Sintec Numérique ou la CICF et en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'INRIA, etc. Ce lieu d'échange que l'on peut qualifier d'unique a une vision et des actions communes qui présente les objectifs suivants. Sensibiliser les jeunes afin de les inciter à s'orienter vers les formations supérieures débouchant sur les métiers du numérique avec les perspectives d'emploi qu'elles comportent, de participer au développement d'une véritable culture du numérique de haut niveau dans les enseignements secondaires et supérieurs et de contribuer ainsi au développement du numérique dans l'économie numérique qui est un levier de croissance essentiel pour les années à venir. Pascaline, c'est donc une gouvernance paritaire entre entreprises et écoles, quatre commissions plus un observatoire et des membres qui sont à la fois actifs, contributeurs et bénéficiaires, comme c'est le cas ici. Pourquoi s'intéresser au développement des compétences ? Tout simplement parce que c'est l'aune à laquelle seront mesurés les professionnels au cours de leur carrière et que ces compétences doivent s'ancrer comme un véritable arbre dans l'enseignement secondaire en développant les racines essentielles, puis en se spécialisant au cours des phases de l'enseignement supérieur sur un certain nombre de technologies majeures en approfondissant les connaissances d'au moins une discipline, d'au moins une technologie et puis au-delà du grade de master en acquérant les connaissances d'autres disciplines et en s'intéressant à des systèmes à la fois nombreux et complexes. Et cette démarche compétence va suivre l'individu tout au long de sa vie, dans la formation tout au long de la vie, en s'orientant de plus en plus vers des compétences transdisciplinaires incluant non seulement les aspects techniques, technologiques et scientifiques, mais également des aspects de management de projets, de communication ou une vision ouverte sur d'autres aspects du monde. Quel est l'objectif d'une approche compétence ? Eh bien, c'est d'emmener les diplômés de l'enseignement supérieur vers un futur leadership au niveau qui sera le leur, en s'appuyant sur cette notion de compétence qui regroupe savoir, grande tradition de l'enseignement supérieur, savoir-faire, qui est également partie intégrante de la formation technologique supérieure et donc des écoles d'ingénieurs, et également savoir-être. Cet ensemble, savoir-savoir-faire, savoir-être, va être structuré en compétences, définies en concertation entre le monde académique et le monde économique, et ensuite, les compétences vont devoir être évaluées pendant le processus d'études sur la base d'objectifs définis et mesurables. La concertation pour la définition des objectifs, la mesure pour l'évaluation. Et ceci, non seulement au cours du cursus de l'enseignement supérieur initial, mais dans la formation tout au long de la vie, dans les processus de V1, validation des acquis d'expérience. Comment pilote-t-on une approche compétence ? Eh bien, pour établir le référentiel de compétences souhaité année d'études par année d'études, on va s'appuyer sur le conseil de perfectionnement, lieu ou dialogue, dans un établissement donné, les représentants du monde académique, de la direction, et des entreprises. Entreprises associées, s'intéressant explicitement à cet établissement. De ce référentiel de compétences, on va toujours, année par année, L3, Master 1, Master 2, pouvoir tirer la définition d'objectifs pédagogiques, qui vont ensuite être mis en œuvre par les enseignants pour le développement des compétences initiales. Il est bien évident qu'on travaille là sur des embryons de compétences. On n'a pas des professionnels expérimentés en sortie du cursus, mais bien des gens qui ont acquis cette notion de compétences. Et puis, on va évaluer au cours et en fin de chacune des années ces compétences, permettant, dans un véritable cercle vertueux, d'améliorer en permanence le référentiel de compétences. Pour mettre en œuvre une telle approche, on va trouver deux acteurs essentiels, les enseignants d'une part, les étudiants d'autre part. Donc, on a une flèche directionnelle évidente qui est celle du développement des compétences qui va des enseignants vers les étudiants. Ceci suppose donc un projet pédagogique qui regroupe les objectifs communs de savoir, savoir-faire et savoir-être qui ont été préalablement définis et, d'autre part, qui adjoigne à la tradition académique une véritable pluridisciplinarité et une transversalité des enseignements dont on constate que, dans la vie professionnelle, elle est indispensable pour véritablement exercer des compétences combinant savoir, savoir-faire et également savoir-être. Ceci suppose également que les étudiants soient à même d'identifier et de s'approprier les objectifs des enseignements qui ont été assez définis dans le projet pédagogique découlant des objectifs définis eux-mêmes par le Conseil de perfectionnement et que ces mêmes étudiants, futurs diplômés, soient capables, à partir de ces éléments, de construire leur propre portfolio, pour employer le terme consacré, de compétences. Et donc, on a, face à ces différents aspects, une boucle permanente d'évaluation des compétences. Pour mettre en œuvre une telle approche compétence, on va en fait avoir trois acteurs. Les enseignants, les étudiants, mais aussi là où les entreprises qui se sont impliquées. Et pour cela, les enseignants ayant défini le projet pédagogique à partir des objectifs définis en commun, les étudiants visant à développer leur portfolio de compétences, l'entreprise va pouvoir intervenir à la fois dans la définition même des objectifs, comme on l'a vu à travers sa présence dans le Conseil de perfectionnement, dans le développement des compétences par des prestations d'enseignement spécifiques par des professionnels, mais surtout par la mise en situation des étudiants au travers de formations en alternance telles que l'apprentissage, au travers des stages, au travers de projets, dans les contacts à travers la junior entreprise. Et ces compétences qui vont se développer sur la base de cette expérience en situation, les étudiants vont les voir évaluer par un ensemble de partenaires qui inclut naturellement l'entreprise. C'est ainsi que dans le système d'évaluation des compétences, on va voir par exemple par rapport au référentiel initialement défini, référentiel de compétences mais également objectifs et critères d'évaluation, un processus continu de suivi des objectifs et d'évaluation de l'acquisition des compétences mettant en œuvre plusieurs acteurs, les enseignants typiquement sur les savoirs, qu'il s'agisse de sciences, de techniques ou de langues par exemple, avec à chaque fois un niveau d'évaluation réparti par exemple entre l'acquisition de la compétence, l'acquisition en cours ou l'acquisition non acquise donc à acquérir, en matière de savoir-faire on va avoir généralement une double évaluation ou une équipe d'évaluation combinant un enseignant ou plusieurs enseignants et un directeur de projet ou un directeur de stage selon qu'on est dans un projet ou dans un stage avec là aussi un niveau commun résultant de sous-évaluation pour chacun des aspects et en matière de savoir-être on va avoir une équipe d'évaluation qui peut être encore plus complexe puisque pour juger par exemple de l'insertion en groupe de la communication ou de l'art de la soutenance d'un futur diplômé on va avoir bien sûr les enseignants le directeur de stage ou le projet mais l'équipe projet comprenant donc des collègues de l'étudiant d'autres étudiants un jury etc. Réussir le développement et la mise en place d'une approche compétence n'est pas acquis d'avance c'est un véritable projet projet qui répond à des enjeux extrêmement importants pour l'établissement enjeux externes typiquement aujourd'hui les instances de certification françaises et européennes ne raisonnent plus uniquement en termes d'acquisition de savoir mais bien en termes d'acquisition de compétences et ceci est d'autant plus vrai que l'enseignement supérieur est aujourd'hui un marché concurrentiel et que c'est bien les compétences des diplômés qui sont évaluées et appréciées par le marché de l'emploi mais ces enjeux sont également des enjeux internes car typiquement l'approche compétence est probablement la meilleure manière de valoriser la capacité des enseignants chercheurs à mettre en oeuvre une pédagogie véritablement innovante en permettant en outre aux apprenants aux futurs diplômés de s'approprier leur propre formation à leur rythme et selon leur modalité et ceci dans le contexte d'un renforcement des liens avec les entreprises qui est là aussi de plus en plus essentiel pour les établissements d'enseignement supérieur et d'ailleurs aussi pour les entreprises Pascaline est là pour le prouver c'est donc un projet projet d'établissement donc initié par le conseil de perfectionnement porté par la direction et incluant une dimension essentielle qui est une dimension de conduite du changement c'est une démarche qui va impacter et impliquer à moins que ce ne soit impliquer et impacter tous les acteurs de la compétence c'est à dire les apprenants les étudiants eux-mêmes futurs diplômés les demandants c'est à dire les futurs employeurs les sachants le néologisme c'est à dire les enseignants mais aussi la gouvernance de l'établissement direction conseil de perfectionnement et les accréditeurs par exemple au niveau français la commission d'éthique de l'ingénieur ou l'ARS sans oublier de plus en plus les accréditeurs internationaux alors s'il faut conclure on peut le faire en mesurant l'intérêt d'une approche compétence pour les futurs diplômés tout d'abord et on l'a dit c'est la base même de la démarche c'est de permettre à des diplômés de se préparer à faire évoluer leurs compétences dans un environnement socio-économique d'apprentissage permanent où la notion de compétence est l'étalon de base au lieu de se retrouver parachuté en sortant d'un milieu scolaire traditionnel dans un monde de l'entreprise qui n'a pas les mêmes instruments et les mêmes étalons de mesure deuxièmement c'est la possibilité de développer sa curiosité sa capacité d'innovation et son esprit critique au travers de deux dimensions l'une assez classique mais souvent sous-estimée c'est à dire la recherche sous-estimée dans la démarche d'enseignement et puis la transversalité des enseignements où là il y a un véritable aspect innovant si on prend l'exemple d'un enseignement secondaire scientifique où les mathématiques et la physique se livrent à une course poursuite permanente je te cours après et tu me rattrapes il est important qu'en sortant de l'enseignement supérieur avec un grade de master un diplôme d'ingénieur le jeune diplômé soit capable de mettre en synergie les différents savoirs et savoir-faire acquis dans une démarche transversale qui correspond à la réalité professionnelle et ceci en n'oubliant pas les sciences humaines et sociales qui sont essentielles également à la réussite d'un travail de cadre troisième aspect c'est se confronter à l'auto-évaluation développer en indice en esprit critique mais c'est aussi l'esprit critique vis-à-vis de soi-même c'est généralement moins facile que vis-à-vis de l'environnement et puis de l'évaluation par les pairs puisque là encore c'est ce que l'on trouvera dans la vie professionnelle où ce n'est pas seulement la hiérarchie qui va contribuer à votre évaluation mais également vos collègues et pas forcément amis et puis pour ceux qui visent les sommets ou en tout état de cause au niveau de responsabilité que chacun atteindra c'est une manière de développer son leadership en se préparant à devenir pluricompétent au cours de sa vie ce qui est absolument essentiel car c'est un facteur de reconversion dans un monde qui n'a plus la permanence qu'on a pu lui connaître autrefois qui n'a plus à devenir pluricompétent à devenir pluricompétent à devenir pluricompétent lumineux qui n'a plus Sous-titrage ST' 501